Bon, alors maintenant, si on parle un petit peu de courrier, parce que là, ça commence à me débrouter, sérieusement, alors, on va commencer... Devant le micro, s'il te plaît, pour la 150 milliardième de fois. Voilà, je suis devant le micro, donc on va commencer par un dénommé Chapeuron Rouge, qui habite, soi-disant, à... soi-disant Vincennes, hein, et qui envoie des lettres de la Courneuve, alors, qui dit que se doit à 4596 francs, alors les 4596 francs, tu vois, mon gamin, je sais pas quel est-ce que t'as, si t'as 15-13 ans, et bien tu demanderas à un moment, qu'elle te redonne, parce que c'est pas moi qui vais te les payer, d'accord ? Donc, pour celle-là, pareil. Alors, de l'autre côté, alors là, je commence à en avoir ras-le-bol. Alors, Françoise... Alors, alors, là... Alors, attends, si, euh... Non, 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 tu permets ? Alors, si, quoi ? Euh, si, des fois, on pouvait avoir Françoise... Non, 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 on aura pas, elle dort, là, on va pas la déranger. Elle dort, et bien c'est dommage, parce qu'après, elle va croire qu'on rentre, tu l'as fait exprès de la réveiller en pleine nuit, comme... Non, non, parce que c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe, je l'ai dit ? Non, parce que c'est bizarre. Ah, attends, je vais dire, euh... Des torches sont comme ça. Il paraît que je t'insulte sur toutes les radios. C'est-à-dire... Bon, pour pas... Je... Oh, puis même, euh... Maintenant, comme on en est, comme on y est, comme tout le monde te l'a dit, donc là, je t'insulte sur Sky 1, sur RTL, sur, euh... RMC, et autres. Alors, je vais te dire une chose, Françoise, tu vois ? On a même entendu son nostalgie. Oui. Donc, tu vois, je vais te dire une chose. Il est 0h51, pile, hein, et pour l'instant, je... je me prends la tête avec les gens qui m'envoient du courrier, en me disant comme quoi que je t'insulte. Donc, ne crois pas que je t'insulte, au contraire. Alors, je voudrais bien savoir, les gens qui s'amusent à faire ça, donc, si c'est un dénommé Tony, ou, euh... soit disant Jean-Philippe, tu me le dis. D'accord, Françoise ? Alors, j'attends ta réponse mardi. Voilà. Euh... Ensuite. Après, on va continuer avec un dénommé, euh... Oeil de Lengue, c'est Fesse de Babouin. Encore ? Là, on va... Là, on peut le montrer. Non, non. Ouais. Là, on peut le montrer. On peut continuer. Ouais. Donc, euh... Oeil de Lengue, c'est Fesse de Babouin. Le 1er décembre, t'as revu... Je m'en bats les coucouillettes. Ok ? Parce que là, dans ma boîte aux lettres, je commence à en avoir ras-le-bol. Hein ? Dans les cabines téléphoniques, c'est pareil. Alors, si tu continues, je sais à peu près quitter. Voilà. Alors, dans ce cas-là, t'appelles la radio, et tu dis ce que t'as à dire. Alors, avec ce mois-ci, le gouvernement, un pantou, tout sur la vie de Gérard, une interview suivie de France Ouest, des conseils de drague de Gérard, des blagues inédites, une interview, etc. Bienvenue, les meilleurs amis, dites-faises, rubriques habituelles. Tous les renseignements, 36.5 GZ, 8.40 la minute. Oeil de l'axe, c'est Fesse de Babouin. Tiens. Voilà. Tu prends ça ? Ouais. Tu continues ? Parce que ça vient à peu près de... Ça vient à peu près pareil. Alors, ça aussi, ouais. Alors, là, je commence à le ras-le-bol. Alors, là, ça, c'est dans ma boîte aux lettres que je reçois ça. Carrément. Alors, ça, c'est un truc qu'on a reçu dans la boîte aux lettres. Non, non. Non, non. Mais attends. Attends, Max, tu rigoles. Mais là, c'est chez moi. Alors, celui qui s'amuse a donné mon adresse, je le préviens. C'est clair. Ça va aller vite. Hein ? Non, non. Non, non. On rigole pas. Non, 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 non. Tu rigoles pas, s'il te plaît. Non, j'en ai rien à foutre. Hé, tu te démerdes. Tu fais ce que tu veux. Non, mais marre-toi. Ah, ben alors. Dans ce cas-là, tu te débrouilles. Non, non. Il n'y a pas à se marrer là-dessus. OK ? Alors, tiens. Attends. Hé, oh. Moi, je suis gentil. T'as vu tout ce que je reçois dans ma boîte aux lettres ? Ah, ben d'accord. Hein ? Ce que je reçois à l'antenne ? France Télécom va commencer. Non, il faut pas déconner. Non, non, mais là, là, là. Là. Non, 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 pour ça. Ah, non, l'autre, d'accord, OK. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, ça, c'est des mots... Non, 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 non. Ah, les magazines, c'est moi. Ah, les magazines, d'accord, OK. Attends. Non, il faut pas rigoler, là. C'est un portable à l'effigie du logo de Gérard de Surenne. Il sera en forme de... Non, 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 mais... Non, non, attends. Attends, moi, je rigole pas. Hé, tu veux que je fasse le débat ou pas ? Mais ce qui ferait le charme de ce portable, c'est qu'en même temps qu'il sonne, il diffusera une odeur de pied. Bon, allez, hop. Le casque ! Le casque. Attends. Hé, je veux bien continuer avec le casque. Monsieur, tu te meurs pas. Parce que là, c'est des conneries. D'accord. OK. Alors... Hé, non, non, non. Non, non, tu vas te marrer derrière. Et l'autre... Non, non, dégage-toi avec ta caméra, tu m'énerves pas. OK. Tu te casses. Écoute. Mais c'est rigolo. Non, non. Écoute-moi. Toi, pour toi, c'est rigolo, pas pour moi. Non, c'est un fait divers. C'est un fait divers. Non, non, non. Moi, le fait divers, je m'en fous. T'es en rapport avec ton sujet sur les téléphones portables. Non, non, mais... Lise-moi ce que je t'ai donné là. Là, je lis ça. Écoute. France Télécom va commercialiser un portable à l'effigie du logo de Gérard de Surenne. Il sera en forme de tong. Mais ce qui fera le charme de ce portable, c'est qu'en même temps, il sonne. Quand il sonne, il diffusera l'odore de pied et lorsque votre correspondant parlera, vous pourrez sentir l'haleine de Ricard et de bière mélangée. France Télécom assure et certifie que les échéances odorantes ont été prélevées directement sur Gérard de Surenne. Alors moi, maintenant, moi, je vais te demander une chose. Maintenant, tu vas dire la semaine dernière. Non, 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 mais ça, tu y es tombé maintenant. Ça, c'est d'aujourd'hui. Non, ça, c'est autre chose. Ah, mon accord. Non, non, mais ça, c'est de maintenant. D'accord, OK. Moi, même si... Alors, oui, ça va. Non, non, mais tu as du courrier comme une de la semaine dernière que tu n'as pas fait vendredi. Oui. Alors, je ne sais pas où il est parti. Il est là. À mon avis, tu l'as mis à la poubelle. Non. Grande soirée Sodomie organisée par Gérard de Surenne. Non, non, ça, c'est cette semaine. D'accord. Non, mais vendredi. Non, je ne sais plus où c'est. Ah, voilà. Non, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais il y a le nouveau Homo Mac, quand même, le Homo Mac. Non, non, mais attends. Attends, parce que là, là, il ne faut quand même pas... Ah bon ? Ah, carrément, les mecs. Mais ils continuent, ils s'amusent avec ça. Mais qui s'amuse ? Qui rigole ? Qui rigole ? Rira bien, qui rira ? On va rigoler ? Oui, on va rigoler, les mecs. Parce que là, il va y avoir un ultimatum. Un café. Un café parfait. Oh là 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 là. Non, mais il y avait du PQ, là. Non, mais attendez. De quoi ? De café. Ouais, tu me foules la paix, toi, avec ta caméra, d'accord ? L'alligator a frappé sur la tête. L'alligator, tu as bouffé ton couscous. Allez, hop. Ouais. Tu dégages. C'est pas le moment ce soir. Non, c'est le moment plus. OK. Non, ce soir... Arrête ! Non, non, parce que moi, le courrier, j'en ai rien le bol. Ouais. Regarde la merde que t'as foutu, putain ! Attends, il faut nettoyer, sinon. Ouais, ça... T'as renversé le café. Bah, t'auras plus de café, là. C'est bon. Non, on verra. On verra. Attends, mais laisse-le travailler au moins. Laisse-le, tu fais ta merde. Non, attends, toi, déjà au standard, tu as travaillé, tu vois. Sinon, j'appelle Karine. Voilà. Si Karine n'est pas là, je crois quelqu'un d'autre à... Non, on l'appellera chez elle. Elle viendra. Tout ça, on l'habite à quoi ? Une heure et demie de route, 10 ans ? Oh, tu dégages toi, d'accord ? Je suis pas empêlé avec toi, OK ? C'est prévenu hier. Non, non, mais tu me le fais pas, une deuxième. Il y a l'alligator qui a mis une main au cul à Gérard et Gérard ne dit qu'il était pas aidé. OK. Voilà, donc, OK. On est clair. Non, non, mais attends. Non, non, on te marre pas. Allez, Gérard, assis-toi. On va se concentrer. Non, et là, par contre, je te demanderai d'être très taccable parce que là, on va lire un truc qui est très, très sérieux. Suite à tout ça, Gérard a donc décidé... Alors, maintenant, moi, je vous avertis, et là, je fais comme ça. Je fais comme ça. Oh, pif. Je vais prendre le bloc. Il y a du café dessus. Alors, je préviens, toute personne... C'est parti, là ou pas ? On recommence, vas-y, excuse-moi. Je préviens, toute personne... Attends, excuse-moi, là, c'est l'ultime... Attends, est-ce qu'il y a des gens sur les yeux, il dit qu'est-ce qui se passe là ? Non, non, mais de toute manière, sur Medital, il commence à me les gonfler. Ils demandent, ils demandent qu'est-ce qui se passe là ? Ils disent, ouais, Gérard s'énerve, et tout, on vient d'arriver, ça sent le gaz, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ça sent le gaz. Non. Alors, faites-moi ce que comme la semaine dernière. Non. On va rigoler. Ultimatum, c'est parti. Je préviens, toute personne, tout courrier que je reçois, sans preuve, même photocopie, ira à la poubelle. Alors, une chose, où, vous envoyez les preuves réelles au 143, Amnus Charles de Gaulle, 143, à Fun Radio, 143, Amnus Charles de Gaulle, 92, 521, Neuilly et Sédex, vous envoyez des preuves écrites, même, si vous avez des... entendu, dire comme quoi, que j'ai insulté Françoise sur d'autres radios, vous essayez de reconnaître ma voix. Une, ça c'est la première. Deux, je préviens d'une autre personne qui s'amuse à m'envoyer du courrier pourri chez moi. Ça ne sert à rien. Parce que tout courrier pourri sera sanctionné. Et je garderai les enveloppes avec les timbres. Et cela, j'ai reçu trois enveloppes, cinq minutes s'il vous plaît, j'ai reçu trois enveloppes datées du même jour, avec des conneries. Si on pouvait les faire voir le fameux classeur, on vous fera voir les classeurs sur Fun Kiwi. D'autre part, celui qui a été dire comme quoi tu me connaissais à Surenne et qui avait donné mon adresse à tout le monde, habitant plutôt, bah si t'as des couilles au cul, mon pote, tu vois, avant que je commence mon débat, si t'as des couilles au cul, t'appelles et on règle ça en direct. Bravo ! Alors, maintenant, je vous préviens, je vous préviens, si on est le... Combien aujourd'hui ? Le 14. On est le 14 novembre, si fin décembre, même pas fin décembre, j'étais encore... j'étais encore trop généreux avec le fin décembre, je préviens, si la semaine prochaine, rien n'est réglé, si je reçois encore des saloperies, parce que je viendrai tous les soirs chercher mon courrier, si je reçois des saloperies, eh ben, je vous dirai une chose, que tous les débats seront annulés, il n'y aura aucun poète, et Rodez, je n'irai pas. Bravo ! Alors, avise aux amateurs, continuez, continuez, et... vous allez voir ce que... comment qu'on va faire. C'est un tribunal. Ça s'est emmené au tribunal, et ça vous coûtera plus cher que moi. Bravo ! Ok, alors on met un disque, je vous retrouve après pour le premier débat, sur les portables. Voilà, juste... Le temps que je voyais à peu près le courrier que j'ai reçu, donc... Bravo ! Si vous pouviez continuer, parce que comme on y est, donc tu vas lire le fameux magazine. Tu vas lire le fameux magazine que tu as en ta possession, Max, et puis le courrier. Donc tu me diras... Non, non ! Non, non, mais tu vas le lire, au lieu d'applaudir. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! je vous préviens... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je vous préviens, c'est la dernière fois que je fais, parce que ça commence à bien faire. Oh là là ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Au bon agendaur, salut ! Maintenant, vis-à-vis pour les débats. À bientôt, Gérard, tu vas nous manquer ! Tu vas nous manquer ! Bravo Gérard, tu vas nous manquer, donc Gérard, qui nous quitte ce soir, apparemment... Non, non, je vous quitte, après, après, après les débats... Tiens, non, non, mais attends, tu te débrouilles ! Attends, alors, par contre... Il y a un truc qui ne t'a pas fait plaisir, c'est ça ? C'est ça, si je pouvais avoir... ça va passer, mais lis-le, ça va passer en même temps. Alors, Gé, GG Gay, magazine, novembre 97, les confusés en ciel de Christine, tout ce que vous voulez savoir sur Carole, Gérard, à la loco... Lise un exemple pour avoir le torchon de serre, par exemple, sur le premier truc, voilà ça, alors, pour une honte, sinon... Alors, les confusés en ciel de Christine, GG Mag, bonjour Christine, alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie... Euh... Attendez, attendez, je reprends... GG Mag, bonjour Christine, alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie de Gérard ? Alors, Christine X, ah, pardon, Christine X répond, eh bien, tout d'abord, je précise, je précise que Gérard est homo, bravo, merci Christine, bravo, ce qui est... Attendez, 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 on se calme dans le stand-à, on se calme dans le studio, s'il vous plaît, ce qui n'est pas toujours été très facile pour moi, c'est-à-dire, c'est-à-dire que le soir, il allait se faire défoncer à la loco, dans les chiottes. Bravo, je vais te dire une chose. Bravo, Christine, bravo, tiens, là, là, tu démerdes, tu continues, je m'amuse pas comme ça, ok ? Alors maintenant, les mecs, toi ce soir, c'est très veilleux, ma gueule malin, le premier qui me fait chier, ça vire. Ok. Je suis extraordinaire, sinon, il faut quelqu'un d'autre à faire ça. Gérard, 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 attendez, attendez, il y a encore autre chose qui m'est parvenu, petites annonces, poubelle ! Ouais ! Gérard, 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 C'est parti !